Maintenant qu'on est capable d'utiliser le théorème de Stokes, on va faire la démonstration de ce théorème dans un cas particulier, parce que cette démonstration, dans un cas particulier, est un peu plus simple, mais elle reste tout de même convaincante. La surface en question ici est représentée par une fonction de x et de y, et puis on a là son domaine de définition, donc pour des valeurs particulières de x et de y dans cette région-là, on a une hauteur, puisque z, qui est la hauteur, c'est une fonction de x et de y, et ça nous donne un point de cette surface en trois dimensions. Donc cette démonstration ne sera pas valable pour une surface comme une sphère, par exemple, où un point du plan Oxy peut être associé à deux points de la surface. Et on va poser une autre condition, on va dire que les dérivés du second ordre de z sont continues. Donc les dérivés du second ordre sont continues. Ça va nous aider un peu plus tard dans cette démonstration, puisque ça nous permet de dire que la dérivée partielle de z par rapport à x, puis par rapport à y, et bien c'est la même chose que la dérivée partielle de z par rapport à y, puis par rapport à x. Et pour pouvoir dire ça, il faut assumer que les dérivés du second ordre de z sont continues. Ici, on a le champ de vecteur f qu'on utilisera, et on fait ici l'hypothèse que les dérivés premières de f sont continues. Maintenant qu'on a posé nos conditions, et bien on va rappeler ce que c'est que le théorème de Stokes. Le théorème de Stokes nous dit que l'intégrale curviligne du produit scalaire de f par dr, alors sur le chemin, donc ici le chemin, c'est celui-là, je vais repasser ça en bleu, ça c'est notre chemin, c'est le contour de cette surface, voilà, je fais tout le tour, donc ça, c'est ce chemin-là, et le théorème de Stokes nous dit que ça, c'est égal à l'intégrale de surface, sur notre surface, ici, cette surface-là, du produit scalaire du rotationnel de f, du produit scalaire du rotationnel de f, par la surface elle-même, par ds. Et dans cette vidéo, d'ailleurs, probablement dans la suivante aussi, on va se concentrer sur cette partie-là. On va se concentrer sur cette partie-là, et on va voir comment exprimer ça, en sachant les hypothèses qu'on vient de faire ici, ensuite on fera la même chose pour cette partie-là, et après quoi, j'espère, on devrait trouver que ces deux expressions sont égales. Alors, on commence avec le rotationnel de f, le rotationnel de notre champ de vecteurs, c'est égal au produit vectoriel de l'opérateur gradient par notre champ de vecteurs f, et ça, c'est égal au déterminant d'une matrice où, sur la première ligne, on a nos vecteurs unitaires, i, j, et k. Sur la deuxième ligne, on a les composantes dans la direction de i, j, et k de l'opérateur gradient, la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y, la dérivée partielle par rapport à z, et sur la troisième ligne, on a les composantes dans la direction de i, j, et k de notre champ de vecteurs, donc p, qui est une fonction de x, y, et z, q dans la direction de j, qui est une fonction aussi de x, y, et z, et dans la direction de k, c'est r qui est aussi une fonction de x, y, et z. Ça, c'est égal à... D'abord, la composante dans la direction de i, alors on raille cette ligne, on raille cette colonne, et on a la dérivée partielle de r par rapport à y, alors j'utilise cette notation pour économiser un petit peu de place, moins la dérivée partielle de q par rapport à z, ensuite on a moins la composante dans la direction du vecteur j, c'est la dérivée partielle de r par rapport à x, moins la dérivée partielle de p par rapport à z, et enfin, on a la composante dans la direction de k, c'est la dérivée partielle de q par rapport à x, moins la dérivée partielle de p par rapport à y. Voilà le rotationnel de f, on ne va pas aller plus loin ici, on continuera avec ds et ce produit scalaire dans la prochaine vidéo. et c'est la dérivée partielle,